Musique Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Après avoir reçu cinq auteurs, je suis ravie d'accueillir une femme, en la personne de Catherine École-Boisvin. Catherine, merci d'avoir bravé les embouteillages et le brouillard pour arriver jusqu'à nous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on va parler de votre roman qui est sorti le 4 octobre, aux éditions Alba Michel, La métallo, l'histoire d'une femme, écrite par une femme. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux, trois mots d'où vous venez, où vous habitez et les activités parallèles à votre métier d'écrivain ? Je suis originaire de la Hague et dans le Cotentin, c'est un petit peu rare parce qu'on n'est pas beaucoup d'habitants, une belle région sauvage. Et je suis en Loire-Atlantique depuis presque 20 ans, exactement depuis 18 ans. Je suis née en 66, c'est pas tellement intéressant. Mais surtout, j'écris depuis que je suis toute petite. Et puis un jour, en 2000, j'ai envie de raconter comme ça la vie de ma grand-tante, qui allait bientôt être centenaire. Et comme ça, ça m'a pris de la faire parler et puis de mettre ça sur papier. Et je suis aussi professeure à Saint-Nazaire, en lycée. Je suis professeure de lettres-histoire. Et ma passion longtemps, ça a été le karaté. J'ai été 12 ans présidente aussi du club de karaté de Coiron. Et j'habite actuellement dans le Sud-Ouar, près de Pornic. D'accord. Alors, j'ai lu que vous aviez écrit une vingtaine de romans, si je ne me trompe pas, à deux ou trois près. C'est beaucoup des romans de vie, on peut appeler ça comme ça. Voilà, en fait. Est-ce que ce serait péjoratif de dire que ce sont des romans populaires ou pas ? C'est compliqué parce que c'est vrai que la littérature, on l'arrange un petit peu. Je crois que c'est un petit peu au-venu ce que je fais parce que c'est de la biographie. Mais il y a aussi beaucoup de recherches, c'est aussi un peu un travail de science humaine. Actuellement, je suis un doctorat en histoire de vie. Et l'idée, c'est de faire de la vie des gens, non pas de la fiction, inventer des choses. D'aller très longtemps, parfois je mets 10 ans, avant d'écrire le roman de vie de mes personnages. Parce que je suis allée tout corroborer, je suis allée voir des photographies, je vérifiais absolument tout. Donc c'est du roman réel, populaire parce qu'on pourrait dire que j'écris sur des gens dont on ne parle jamais. Mais en même temps, c'est la vraie vie. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'écriture, dans le portrait de personnages assez atypiques que vous faites ? L'écriture me plaît, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'apprends beaucoup. Parce que toujours, je choisis un nouveau métier. Donc par exemple, j'ai eu un rebouteux, mémoire d'un rebouteux breton. J'ai eu un paysan. Alors bon, moi je suis d'origine paysanne de par mes grands-parents. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur la nature, les pierres, la météo. Et j'aime, j'ai eu un pêcheur côtier formidable, qui s'appelle Yvon David, qui va bientôt être publié. Et j'aime beaucoup parce que, et là la paludière qui arrive, j'en ai beaucoup. Mais j'apprends beaucoup de choses. En fait, c'est moi surtout qui apprends beaucoup de choses. D'abord, en fait les gens, ils me donnent quasiment, ils me donnent leur trésor. Et ils me le donnent parce qu'ils savent qu'après, je laisse trace sur le papier. Et ça, d'abord ça me touche. Et puis j'ai l'impression d'enrichir et d'additionner leur vie à la mienne. Et de plus apprendre de l'autre fois. Et puis peut-être aussi pour plus tard. Tout ça, toutes ces vies mélangées, je trouve que j'apprends beaucoup de choses. C'est un peu ce que font les écrivains publics, dans certains cas, de familles qui veulent écrire leur histoire pour léguer. Peut-être, peut-être. Mais ça reste souvent, je l'ai fait déjà, ça. Mais ça reste toujours familial. Là, j'étends à la, vraiment ce que je dis à la science humaine, j'aime les métiers, j'aime les gestes. Et puis j'aime beaucoup la langue. J'aime beaucoup les expressions. Et ça souvent dans les romans familiaux, on va dire quelque chose comme ça. Souvent on a essayé de faire du beau, on a essayé de faire du littéraire. Et on a oublié, on a renié les phrases. Alors que c'est la langue des gens, des ouvriers là pour le coup. Ou des paysans. Une façon grammaticale de dire les choses métaphoriques aussi qui sont très intéressantes. Et ça, ça me passionne. Parfois je tombe sur des phrases qui disent le monde. Beaucoup plus que si vous lisez un livre. Alors, Yvonique Lebihan, cette femme au prénom d'homme. Pourquoi est-ce que vous avez été séduite par ce personnage ? Et comment avez-vous travaillé à la rédaction de ce roman ? Je suppose que vous avez été interviewé des gens qui travaillaient avec elle. C'est ça. Qui sont toujours encore vivants. Moi j'ai beaucoup aimé le livre. Il y a vraiment beaucoup de recherches, je pense. Pour l'élaboration de ce roman. Pourquoi ce personnage plus particulièrement ? Parce que c'est une femme. Et puis elles sont 5%. Parce qu'elle a une force de vie. Ça j'aime les femmes fortes. Elle n'est pas belle, elle le dit elle-même. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais elle dit je ne suis pas belle et j'adore ça. Parce que le côté être belle, tout ça, ce n'est pas important. Sa mère elle lui dit c'est l'énergie. C'est l'énergie qui compte. Pour tenir à la vie, pour tenir au monde, il faut l'énergie. J'adore ce concept. Donc déjà. Et puis en 2004-2005, j'étais déjà présidente du club de karaté de Cuéron. Et voilà, je suis amenée en fait à interviewer des gens. Et puis aller aussi parfois des départs en retraite, de vieux métallos de l'usine de Vassindre. Et alors ils me font tellement rire. Et je me dis mais qui a écrit sur eux ? D'ailleurs à un moment je voulais faire un livre qui s'appelait les surnoms en entreprise. Parce qu'ils avaient tous des surnoms incroyables. Et à chaque fois quelqu'un me disait un surnom. Moi je dis mais pourquoi vous avez ce surnom ? Et alors ils détricotaient comme ça, ça allait jusqu'au grand-père, jusqu'à la grand-mère. Il y a des surnoms, il y en a des... À chaque fois, et en fait, quasiment par le surnom, vous aviez l'histoire déjà de l'entreprise. De cette femme, donc c'est le squelette de sa vie qui a fait le roman. Je trouvais qu'elle avait vraiment eu une vie d'héroïne et puis surtout très romanesque. Donc après, il fallait aussi étoffer par des gens qu'il avait connu. Il fallait étoffer le roman avec la petite histoire autour qui était fabuleuse. Et le laminoir dont j'ai été prise de passion pour l'amour, des métallos pour le laminoir. Et puis pour ce premier laminoir qui a été détruit en 72 et celui qui est resté là-bas jusqu'en 2014. Cette histoire, ce rapport aux machines m'a beaucoup intéressée. Alors une fois que je suis passionnée, après j'écris. Donc ça a été racheté par ArcelorMittal ? Oui, il y a longtemps déjà. Avant, ça a été usine or. Je l'ai passé entre plein de mains. Mais les forges de bassins étaient très 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 célèbres autrefois. On peut le dire, puis dans le monde, jusqu'au Maroc, c'est une usine qui a grandit Nantes. Parce qu'il y avait un peu plus de 3000 ouvriers très longtemps. Et ça a contribué aussi à faire la richesse de toute la région non-thèse. Et on n'est pas dans la région sans que quelqu'un nous dise, ah mais quelqu'un a travaillé au forge, mon grand-père était concierge. J'ai même rencontré Nivonique à Quintin. Peut-être si elle m'écoute, elle trouvera ça amusant. Elle disait, mais ce n'est pas ma vie que vous avez racontée. Et ça, c'était très drôle. Parce qu'elle, elle n'y avait pas travaillé. Mais son papa avait été gardien dans une petite guérite à l'entrée de bassin. Et elle avait passé toute sa vie. Donc c'était amusant parce que les gens lisent le livre. Et puis disent, ah mais j'espère que ce n'est pas... Enfin, avant de le lire, elle dit, j'espère que ce n'est pas moi. Les gens finalement se reconnaissent dans la vie d'Yvonique. D'accord. Alors, après le monde paysan, après le monde ouvrier, quelles sont vos inspirations pour le prochain roman ? Vous nous en avez touché deux moments tout à l'heure. Oui, il est terminé. C'est une paludière du Pays de Ré. Qui s'appelle, toujours son deuxième prénom, parce que les gens n'osent pas toujours avec leur premier prénom. Donc il s'appelle Louise dans mon roman. Et alors c'est amusant parce qu'elle a voulu reprendre le marais, la saline de son père. Et elle avait un frère jumeau. Et donc pour le frère jumeau, elle était destinée. Le frère n'en veut pas. Le frère n'en veut pas. Et elle, elle va se battre pour quand même le récupérer. Mais entre deux, son père et sa mère vont l'envoyer comme marchandeuse de charbon, excusez-moi, près de l'église Sainte-Croix. Et entre deux, elle va aussi être vendeuse au Vase de Sèvres, qui était un grand magasin très célèbre de Nantes. Donc en fait, elle est passée du blanc du sel au charbon au noir. Gwena a dû. À un moment, je voulais appeler ce roman comme ça. Je ne sais pas encore son titre. Et en fait, le marais va trop lui manquer. Et donc je vous raconte cette épopée en fait pour elle de comment, donc son enfance dans le marais, comment le sel va lui venir avec Agnès, une paludière qui va lui montrer le sel. C'est deux femmes qui vont adorer le sel, une vieille dame et cette jeune fille. Et comment elle va revenir au sel. Et c'est pareil, ça fait déjà deux ans que je passe beaucoup de temps avec cette personne qui me donne en fait sa vie pour ce beau roman, qui est très beau parce qu'en même temps, il y a un secret de famille qui fait qu'elle est bloquée. Son père et sa mère lui refusent beaucoup de choses, dont un amour, parce que ce secret de famille, pendant les guerres de Vendée, un drame qui a eu lieu au Moutier-Henré, reste comme ça dans la famille et fige, si vous voulez, tout son bonheur à cette femme. Donc il sera publié l'année prochaine chez Alba Michel aussi. Donc les Moutiers, c'est encore un point commun avec le roman, puisque le père d'Yvonique travaille dans les salines. Dans les salines, et puis elle dit « j'ai été conçue en haut d'une pêcherie ». Et donc elle avait rencontré le père de son fils quand il était en vacances au Moutier. Oui, elle s'est mariée au Moutier. Et en fait, elle le rencontre parce qu'ils viennent en vacances par le train, c'était facile. Et donc elle rencontre cet ouvrier de Bassindre un été. Et puis un peu pour échapper à son père, parce que sa maman est décédée tragiquement, elle part avec cet homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Et puis finalement, ça a été un petit bout de bonheur avant que lui-même meure tragiquement. Donc elle a une vie tragique, mais le livre n'est pas tragique. Je voulais parler de la joie au travail. Parce qu'en fait, elle est veuve, elle est malheureuse, elle a un enfant différent. Il n'y a rien de compliqué. Et en plus, elle y va et elle va être heureuse. Et tous les gens que j'ai rencontrés, personne ne m'a dit « Oh mon Dieu, cette vie était médiocre, cette vie je l'ai détestée à l'usine ». Non, cette vie au milieu des autres, je l'ai aimée. Le travail en lui-même, pas toujours. Mais ce que j'ai aimé, c'est les copains, c'est l'harmonica, c'est nos danses sur le bord de Loire. Je décris le crassier, l'endroit où il y avait le rejet des bouts de l'usine, qui est très important parce que c'est là où ils vont se réfugier un petit peu sans les chefs, sans la pression des chefs. Entre eux, c'est le vélo, c'est les premiers pas sur la Lune, c'est plein de belles choses. Et Yvonique, elle est, je pense, toujours positive. Elle mène sa vie comme ça, sauf à un moment de désespoir, où elle va être rattrapée, toujours par des bonnes nouvelles. Donc, elle est attachante. Oui. Elle est attachante. Et puis, c'est ça, je voulais dire que tellement toutes ces femmes ouvrières sont attachantes. Et elle me touche. Et puis, je ne voulais pas faire un roman avec une belle femme. Enfin, vous voyez, je... Elle arrive quand même à avoir trois hommes dans sa vie, malheureusement. Oui. Elle disait autrefois qu'elle avait un physique de pieds nickelés. Ça me fait très rire. Et ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'en fait, sa force, c'est sa force de vie. Elle est belle parce qu'elle est forte. Et là, même autour de nous, on connaît plein de belles femmes et plein de beaux hommes. En fait, leur force, c'est d'aimer la nature, c'est d'aimer les éléments, c'est d'aimer le vélo. C'est de sentir l'air. Et ces personnages me passionnent. Oui. Alors, est-ce que, en tant qu'écrivain, écrivaine, je ne sais pas comment on dit, autrice, comment on pourrait dire ? C'est vrai qu'autrice, je déteste. Auteur. Écrivaine, ça ne me gêne pas. Écrivaine, ça me déchare. Mais c'est vrai qu'autrice, je ne sais pas qui l'a inventé, mais il est épouvantable. Ça accroche. Oui, c'est pas vrai. Donc, écrivain. Écrivain. Mais oui, je dis que je suis... Est-ce que vous avez des auteurs, masculins ou femmes, qui vous influencent au niveau de votre écriture ? On vous compare souvent à Jean Giono. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des écrivains comme ça ? Il est nanté. Je suis tombée en amour pour Marc Hélder. D'accord. Hélder, qui a été pris Goncourt et qui a écrit Le peuple de la mer. Et je suis tombée en amour pour cet homme. Julien Gracq, Étienne Lissoum. J'aime beaucoup Simone Veil, mais la philosophe. J'aime Colette. J'adore Colette dans ses descriptions. J'aime beaucoup. En moderne, j'aime beaucoup Gaël Joss. En moderne, j'en aime énormément. C'est à Jean Court, par exemple. Là, je me régale un petit peu de tout. J'aime pas les romans noirs, les romans où on tue beaucoup, parce que la vie est assez triste comme ça. Je trouve que c'est un peu malsain. Ça, je ne lis pas. Donc, Gracq, c'est aussi pour ses... Et puis, parce qu'on a communiqué aussi quelques années avant sa mort. J'ai quelques lettres de lui. Donc, ça, c'est formidable. Et puis, j'aime un poète. Peu de gens vont le connaître. Il s'appelle Jean-Philippe Salabreuil. Ça s'appelle La liberté des feuilles. Je connais pratiquement son petit bouquin par cœur. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Mais pour moi, le plus grand des poètes, c'est mon paysan, Paul Bedel, qui est décédé le 24 septembre. Oui, oui, j'ai vu ça. Et il m'a appris quasiment à écrire, alors que lui, il écrivait sur des petits carnets, mais n'aurait pas pu écrire un livre entièrement. Mais je crois que c'est lui le plus grand des poètes. À l'oral, si vous voulez, il m'a carrément appris la vie. Et donc, j'aime bien Christian Bourbin, Christiane Saint-Gerre. Donc, j'ai beaucoup d'influence. Oui, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que je crois que c'est Marc Helder. Actuellement, c'est Marc Helder qui me porte. Vraiment, qui me porte de tout. Jamais j'avais été autant émue en lisant un livre qu'un livre de Marc Helder. Il dit tout. Tout ce qu'il dit, c'est beau. Il est mort malheureusement, je crois, si je ne me trompe pas, en 36. Et bien trop tôt pour Nantes. Et il avait tout vu. Il y a un livre qui s'appelle « La maison du pape Érieux ». Et là, vous avez Nantes, mais vous avez l'impression maintenant, quand vous marchez après avoir lu ce livre, en plus je l'ai en vieille édition, et bien après j'ai l'impression que tous les gamins qu'il décrit, les petits charbonniers, tout ça, j'ai l'impression de les voir. Et ça, là, je trouve que c'est ça, l'écrivain. J'ai l'impression que c'est sûr que c'est pas un petit peu. Voilà, en fait, il nous a mis des images. Et ça, je trouve que c'est un petit peu rare. Et puis j'adore vraiment, je lis beaucoup de philosophie. Alors, ils sont nombreux, puis un peu trop d'hommes quand même. Mais je lis beaucoup, beaucoup de choses philosophiques. Et chez les penseurs actuels, les intellectuels, c'est David Le Breton, qui m'influence beaucoup, qui est universitaire. Alors, parmi toutes les interviews que vous avez faites depuis la sortie du roman, que ce soit par le biais de la presse ou par le biais de la radio, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée et que vous auriez aimée qu'on vous pose à propos du roman ? Ah, on m'en pose beaucoup. Je suppose que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Eh bien, peut-être non. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimée qu'on vous pose et qu'on ne vous a encore jamais posée ? Ah, c'est incroyable. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un livre qui est hyper féminin, mais en fait, il est sans genre, en fait. Et, ha, ha, ha. Eh bien non, je crois qu'on m'a quand même beaucoup, beaucoup posé de questions dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a... J'aurais voulu parler plus du l'âme noire. D'accord. C'est peut-être le l'âme noire. On s'est dit peut-être que ça, Yvonique, mais en fait, je trouve que c'est vraiment le cœur qui bat. C'est un peu comme pour le paysan, je parlerais du vent. Eh bien, le l'âme noire, c'est vraiment le cœur. C'est un être vivant dans l'usine. C'est bien retranscrit dans le... Voilà. Et ça, on m'en a peu parlé. En fait, non, on ne m'a pas fait parler sur le l'âme noire. Vous avez visité, vous, l'usine ? Non, on n'a pas le droit. Il n'y a pas là-bas ? En promenant... En prenant le bac, on peut l'avoir. Voilà, exactement. Pour... Enfin, de diverses occasions. Des photos que j'ai vues dedans, modernes, de gens qui m'en prennent. Plein de choses comme ça, mais je n'ai pas... J'aime bien le train qui rentre aussi. Alors, le train, je l'ai vu. Voilà, je l'ai observé, en fait. Peut-être, c'est peut-être mieux. Parce que peut-être, pour retranscrire, je pose plus de questions. Parce que, vous voyez, dans l'histoire de vie, on a souvent tendance à se dire, plus j'en sais à l'avance. En fait, c'est tout le contraire. Je dis souvent ça à ceux qui se mettent à écrire les mémoires des gens. Donc, moins on en sait, plus on est vierge de tout, plus on va être curieux. Et plus, à l'écriture, vous allez le ressentir. Parce qu'en fait, vous allez avoir les détails, la couleur de... Je suis juste à... Même la couleur des bancs dans les vestiaires, quoi. J'en suis là. Parce que je trouve que c'est intéressant. Ou des casques étaient posés au-dessus des vestiaires. Donc, la couleur, comment ça sent, tout ça. Parce que si vous êtes allé, vous allez, je pense, oublier. Peut-être que vous allez oublier de dire des choses. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on s'est rencontrés la première fois, je vous avais parlé d'un roman que j'avais lu. C'était le roman de Pascal Manoukian, Le paradoxe d'Andersen. Ah oui, et je ne connais pas. J'avais fait le comparatif avec votre roman. Je ne connais pas du tout. Alors, c'est un roman qui faisait partie de la rentrée littéraire 2018. L'histoire, c'est en fait... Donc, c'est l'histoire d'un couple, c'est Aline et Christophe qui vivent au nord de l'Oise. Ils ont 42 ans. Ils ont une fille de 17 ans qui passe le bac économique et social. Un petit garçon, un petit peu plus jeune. Lui travaille dans une manufacture de bouteilles, elle dans une fabrique de textiles. Et des localisations obligent, en fait, ils vont être licenciés à chacun leur tour. Et pour ne pas perturber leur fille qui est en train de passer leur bac, en fait, ils vont tout faire pour leur cacher la vérité. Donc, c'est l'histoire... C'est un drame sociétal qui parle de la lutte ouvrière, qui parle d'amour, de solidarité entre ouvriers. C'est aussi un drame familial, puisque leur situation va être telle qu'à un moment, ils vont songer, en fait, à mettre fin à leur jour en entraînant avec eux leurs enfants. Donc, comme vous ne l'avez pas lu, je me permets de vous l'offrir. Ça me fait très plaisir. Parce que, vous voyez Valérie, il y a une chose qui m'a touchée. L'autre jour, j'étais dans ma voiture et j'écoute une dame qui raconte la mort de son mari qui s'est suicidée et travaillait à Goudieur. Et en fait, je dis le journaliste, c'était... Je ne vais pas dire la radio. Le journaliste oublie toute l'analyse. Moi, j'écoute là et je comprends pourquoi. Parce qu'on se dit, pourquoi il s'est suicidé, il avait retrouvé du travail ? Il ne perd pas du... Ce n'est pas que perdre du travail. En fait, là, quand vous quittez une usine où vous avez été porté, même là, Ionic, c'est son veuvage, porté par les copains et tout, vous perdez bien plus que le travail. Vous perdez un endroit, un endroit de joie et d'amour et d'amitié. Et ça, c'est jamais, jamais, jamais dit. Enfin, jamais ou très rarement dit. Les gens, quand ils sont au chômage, ils peuvent retrouver autant de travail qu'ils veulent. S'ils ont aimé ou ils ont travaillé, ils sont malheureux. Et c'est cette joie-là dont je veux parler et qui est absolument, mais complètement ignorée des politiques ou même de la société. On se dit, il est au chômage, eh bien, il pourra, pas de problème, il retrouvera du travail ou il sera payé à la maison. Mais là, et ça, je l'ai vu par mes retraités des forges de bassin, où ils se réveillent, en fait, au changement de bande du laminoir, ils n'arrivent plus à dormir, ils sont retraités, ils n'arrivent plus à dormir. Ça, j'adore. Mais vous les retrouvez dix ans plus tard, ils ne dorment toujours pas. C'est-à-dire, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heure, je ne sais plus la bande, comment elles passent, c'est-à-dire qu'entre deux, ils dorment et tous les quarts d'heure, ils sont obligés de se réveiller, mais ils sont habitués, le corps s'est fait. Et ça, eh bien, le livre dont vous parlez, je vois ce dont on parle, ce n'est pas d'être licencié, de retrouver du travail qui est important. C'est que l'endroit où vous étiez, vous avez construit une grande partie de votre vie et on vous l'arrache. C'est d'une violence. Les licenciements, et actuellement en France, c'est énorme, sont d'une violence. Et la société est d'une méchanceté, d'une cruauté, de dire, ah ben, il a retrouvé du travail. Retrouver du travail, il faut trois, quatre ans, cinq ans pour reprendre des marques. Mon paysan, il disait, la terre, c'est quinze ans. C'est-à-dire, vous enlevez de la terre, vous voulez en remettre. Et pour faire repousser, parce que les Allemands avaient gratté la terre pour mettre du béton, ils avaient remis de la terre dessus, ils en avaient reçu et tout ça. Il faut quinze ans. Eh bien, c'est pareil, je crois. Alors là, peut-être pas quinze ans pour un homme et une femme qui ont perdu du travail. Mais pour se remettre, la confiance en soi, l'amitié, prendre ses marques, il faut du temps. Et c'est d'une violence dont on ne parle plus. Voilà, je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup. Je ne parle pas de la chute qui se trouve dans les dernières pages, mais voilà, on ne s'attend pas du tout à une fin comme ça. Comme celle-ci. Voilà. Toujours merci beaucoup. Et alors, si on veut vous rencontrer, Alors, je serai à Andra, à la médiathèque. D'accord. Avec la librairie Coiffard, qui viendra donc une rencontre lecteur, qui promet d'être très, très sympathique. Et puis, je suis le 14 décembre, pour ce qui est le plus proche. Le 14 décembre, l'équipage à Mouais, c'est une librairie associative. Et là, c'est très sympa aussi, puisque ce sera un apéritif littéraire. Et donc, là, c'est mes deux dates les plus proches pour rencontrer les gens avant la fin de l'année. Donc, ben voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Catherine. C'est très gentil de votre part d'être venue. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, on a hâte de découvrir le prochain. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique des Morissettes avec un invité que j'ai déjà choisi. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en début de mois. Voilà, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR –